et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total armor 3 on se retrouve avec fait à celui faire salut tout le monde et on est prêt à se faire un petit vlad enfin en tout cas tentez de se faire un petit vlad ils ont des chiens et des cas cheval et noirs j'arrive pas à le viser parce qu'il met ses chaussures et dessus enfoiré on va essayer d'y aller au canon sur vlad pour commencer donc on s'est mis dans une formation dans le dans le marais pour les emmerder un peu alors ça a l'air de marcher parce que je sais pas ce qu'ils font tu as mis le mode garde à toutes tes troupes non faut que tu le mettes pour les archers ça va être ça évite et que ça foute le bordel accès formation parce que ces formations bien bien précise les canaux commencent à se barrer les barreaux le mec il se cache un voiture dans le canon sur la j'ai double spectre de kern de plus des chiens plus des cavaliers donc le côté gauche là c'est ouais il va falloir qu'on mette des troupes il faut d'abord que gale tu arrives avec la magie parce que j'aurai besoin des on aura besoin de la main de plomb pour l'espect de kern c'est vraiment efficace et puis puis voilà quoi pour l'instant on va laisser là l'artillerie tirer un peu comme elle veut on va juste ré-angler les faits gaffe à gauche on n'a rien à gauche pour eux toujours des choses à gauche ils arrivent avec les chiens au secours les chiens on a fait gaffe qu'il y avait autant de trucs rapides j'essaye un peu je regarde vite fait je me pose juste pour lancer la lancer le sort du coup ça donne quoi ce sort ok ça fonctionne comme ça ça fait plutôt du dégâts quand même la main de plomb il est génial comme ça ah non là j'essayais justement pas la main de plomb la meute de gain ah ouais bah elle est pas précise c'est ça qui parfois c'est compliqué d'être sur tous les flancs il ya le renfort qui arrive mais ça va il est sur volant le mec ouais me donne moi plus d'unité ce que moi juste avec les escorteurs je fais pas grand chose tu as une préférence pour le moment j'ai garde les balles aussi pour vlad parce que je sais que ça ça va je fais n'importe quoi avec mes troupes j'avais des lanciers et ils sont partis devant ok très bien Thomas faut que tu t'occupes de ça ici on va lancer un petit sort est ce que tu as une préférence sur ce que tu veux gérer soit tu me laisse un flanc comme ça tu peux te concentrer sur l'autre ça peut être pas mal on peut faire ça soit tu me donnes de la magie parce que ça demande pas mal de micro gestion et que t'es pas forcément je vais te laisser le flanc gauche vu que t'es en train de le gérer déjà ok ça marche alors qu'est ce qu'on fait dans le flanc gauche on a des chevaliers là bas à gérer ça il faut que tu viennes ici quand tu fais ça moi je suis prêt ok c'est parti alors c'est parti J'ai besoin d'une main de plomb à gauche dans la balle. J'en ai déjà lancé une il y a quelques instants. C'est quoi ce truc qui arrive là ? C'est quoi c'est un crâne enflammé ou c'est quoi cette horare qui m'a défoncé ? J'ai pas vu. Il y a un machin qui arrive en volant qui a traversé les bretters. Les bretters de droite on voit encore très bien la ligne où le machin est passé là. Un vent de mort peut-être ? Je sais pas c'était vraiment très fin on aurait dit une crâne enflammé ou un truc du style. Un pendule peut-être ? Non non c'était un projectile. Un truc qui arrive en volant et qui a traversé la ligne et qui a continué son chemin derrière. Je ne vois pas. C'est assez bizarre. Bon on a quasiment tué les spectres de kern ici. A droite ils sont tombés c'est bon. Ouais. Bon j'enlève la pose c'est bon pour toi. Ouais. C'est la guerre des ménitions ! Les sceptres sont tombés là c'est pas cool. face au sceptre là une unité de bretter et de lancier qui ne plante pas grand chose au milieu ouais parce que normalement ils doivent attaquer les chiens les canons ils sont en déroute comme des débiles ça c'est juste un sort de ouais c'est un sort pour un pour ralentir je vais on renforment la ligne les horaires arrivent donc on n'a pas de feu pour les horaires c'est dommage allez go vlad allez on va baisser l'armure de vlad voilà ah putain je les avais oublié les autres on va enlever la droite la split de 4 c'est très beau merde attend qu'est ce que j'ai fait il est parti où putain j'ai sorti les mecs de ma formation je comprends pas là c'est vrai que j'aime pas les formations c'est toujours tellement mais tellement bordélique à gérer les unités elles se retrouvent n'importe où après tu peux les supprimer une fois que la bataille a commencé quoi ouais ouais bah c'est bien au début quand le combat a pas encore commencé à engager on va aller sniper avec lui les goules bon les lanciers faut que vous vous occupiez de ça là ici tu vas te returer tu me dis qu'on c'est bon pour toi ouais c'est bon j'essaie de reculer les canons à tout hasard ouais les canons pour avoir une ligne de murs ah tu es mortu t'as pas de bol j'ai encore pour le battier t'as pas de bol j'ai encore pour le battier c'est pas fou ah putain mais flat quoi c'est monstrueux hein pour moi je me débarrasse de leurs sorciers mais y'await c'est un ordinateur si ou tu vas vas ouais j'aurai pas assez la balle pour tuer vial Bon, je vais envoyer Thomas dessus, tant pis, je lui fais des, je lui fais, comment ça s'appelle là, peste occidente sur peste occidente, non non, je n'explique pas la manière, je tombe à l'appeler tout de suite sur lui, pour qu'on se concentre déjà sur ce qui est tuable, et après on pourrait peut-être le battre au moral quand son armée sera en déroute. La meilleure façon de battre Vlad, c'est comme ça. Oh, Thomas qui est effrayé quoi. Ah oui, il est... Merde ! Ha, l'enfer ! Qu'est-ce que je me misclic à la con ? Arrête le terrain ! Oui, général, c'est un ordre ! Les missiles sont prêts ! Pour l'Empire ! Tuez-moi cette merde ! Il faut qu'on charge dans le dos de ça, là... Il ne serait pas indémoralisable ce con ! Qu'est-ce qu'il reste de vous ? Je ne sais pas l'impression. Non, il n'est pas indémoralisable Vlad. Je regarde dans tous ses bonus mais ça a l'air d'être... ça a l'air d'être le cœur. Allez Balthazar, balance encore quelques mains de plomb là, les gens ils reviennent au contact. On va envoyer Thomas faire un peu mal, t'envoie la vie de Vlad qui descend puis qui remonte direct. Ouais, c'est un casquette à munitions sur lui, c'est pas le bon. On fera une spike vraiment avec des debuff, ça pour essayer avec des tirs tout ça, se focaliser. Quand on aura vraiment toute l'armée, tu sais, qui peut l'encercler et lui tirer dessus. Je suis le maître de l'armée. L'Empire s'éteint. Fais-le ! Il reste quatre gardes des cryptes là, on a peut-être moins de se les faire quand même. Sauf. Oh, ils sont à l'arrière. Ça y est, ils sont morts. J'ai des zombies de merde, j'ai des zombies. Il ne reste plus que des zombies, hein ? Ouais, il ne reste plus que des zombies. Je vais commencer à tirer sur Vlad, du coup. Avec les munitions. Mon Ulrich Roth ! Travons-le ! Mon Ulrich Roth sur eux ! Deuxième ! Quelle enfer ! Ah non, il y a quelques gardes des cryptes encore devant, j'allais pas. Ah oui. Sur la droite. Je vais leur tirer dessus. Dans le dos. Oui, monsieur. Il envoie une petite main de plomb. Spearman ! Le Maïsand ! Le Maïsand ! Le Maïsand ! L'Aïsand ! L'Aïsand ! Seule troupe à lui, il va bien finir qu'on parle de moral. Attention, il charge les escorteurs. Ouais, je sais. Je sais. Crouche-t-il ! Allez, on va essayer de se re-recentre ! Bon, on se re-centre, on se n'est fatigué, et après on va gérer. Pourquoi il commence à perdre du moral ? J'peux pas prendre ma potion de soin là Utilisable si le commandant est supérieur à briser Ah non parce que ouais, je peux pas régénérer de PV en fait Ah mais c'est ouf quoi Ah le machin infernal quoi Je vais tenter de Je vais tenter d'aller Le ralentir un peu avec Thomas Je sais que Thomas il lui fait mal quand même Allez dans 3 secondes je peux lui rebalancer un malus Hop Ohlala son moral commence à tomber un peu Attention Roh mais là ça vit C'est vraiment abusé Et en plus il fait fuir Thomas mais même pas Non c'est juste la peur mais en même temps il est level 20 quoi Ou 19 Ouais mais rien de moi cette bataille T'as vu qu'il y a plus que lui Et on est quand même censé être à moite moite encore Effectif un sur 2075 Et l'autre il est pépère, pépouse, rien à branler C'est quand même vraiment abusé C'est pour ça que c'est bien les sorts des fois qui démoralisent Et le pire c'est que j'ai une potion de soin avec Thomas mais je peux pas l'utiliser parce qu'au fur et à mesure que je prends des dégâts Sa jauge de PV qu'on peut remonter là et ben elle s'écroule avec Mais c'est normal c'est qu'il a atteint La limite de régénération Ouais mais la limite de régénération Enfin elle devrait pas baisser en même temps que la vie quoi C'est quand même abusé Mais je sais pas pourquoi Pourquoi t'as des ordres J'ai pas fait que la vie c'est quand il a dépassé son cap de régénération C'était quoi c'est une ceinture de potions avec plusieurs potions Il avait une potion de soin tout simplement Mais même sans ça T'as pas de sort de magie J'ai pas dit ça Mais j'ai plus de balles Oh mais c'est abusé quoi Franchement j'ai pas d'autres mots C'est abusé C'est pas les jours d'épée C'est pas les jours d'épée Ouais bah de toute façon ils sont effrayés Ah maître de la séduction Ils ont un malus de moins 40 de dégâts C'est pour ça J'essaie de faire le maximum de dégâts possible Comme je peux quoi Mais on arrive petit à petit à le laminé T'as des arbalétriers à la rigueur à l'arrière Oui ils sont 6 Et tout le reste ils ont plus de balles C'est abusé Franchement j'ai pas d'autres mots que c'est abusé J'ai l'impression que je suis pas le seul à jouer mes arbalétriers Bah non il m'en reste un petit peu moi Non non mais je veux dire ils répondent bizarrement Tu sais c'est comme si Tu sais je leur dis d'aller ils bougent pas J'ai oublié de spammer pour dire Vas y bouge tes fesses Bah ils ont peut-être un peu peur écoute Ça ils les chargent Ils les chargent Ouais bah là ça marche Le moral tombe un chouïa Ouais il tombe tu vois il commence à Quand il sera parce qu'il s'est passé J'essaie de mettre Balthazar pour maintenir un peu le moral aussi Oh c'est mais franchement Enfin oui mais régénère plus là déjà Ça a aucun sens quoi Non mais les escorters de plus de morale Ils sont terrifiés non ? Ouais ils sont terrifiés Ouais ils sont terrifiés ouais Alors qu'ils ont du moral Ah c'est le malus de terreur Ils sont terrifiés ouais Qu'est-ce qu'il a lancé là ? Non rien Il y a la peste occidente Son moral qui est remonté à fond la caisse Non mais Ah 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 franchement C'est Ça me Je vais être mal poli mais ça me trouve le cul quoi Ça n'a aucun sens quoi Bah C'est un jeu avec beaucoup de counter Tout à l'heure voir meurtre 3 Donc si t'as pas ce qu'il faut Bah t'as pas ce qu'il faut Et c'est du spyman plomb comme ça Qu'est-ce qu'il y a de pauvre manaconda On a que son nom de 502 La qu'épaisse occidente qui est La peste occidente écoute un de mana Donc tu sais même le moindre pv Que je peux lui enlever avec Franchement Ok ok Bah c'est vrai que lui Le vent de magie Il connait pas la crise quoi Pour éviter Pour faire en sorte Qu'il perde un petit peu de pv Que son moral tombe Ah j'ai plus de munitions Ça y est putain Bon ça gratte Bon et si on met t'avance rapide Ouais C'est bon Pas de charge C'est n'importe quoi Attends je vais enlever Je vais mettre pause Pour pouvoir le viser Avec la peste Éloigne toi Je vais lui balancer Une petite meute de la gain D'abord la peste Cassez vous vous Parce que vous attendez ce qu'un bouge Bon vous êtes dans le coin de la map Donc vous allez pas pouvoir vous barrer loin Et vous là Pourquoi vous lui tirez plus dessus Ah oui du coup Il vous attaque Ah putain Il a peur qu'il a fait fuir la map Oh c'est abusé Il a eu le transmutation On aurait gagné Ce sort là Il peut one shot Il peut quasiment tuer Il fait Je crois qu'il y a tout shot Ce sort là Il manque quelques niveaux en magie C'est l'ultime transmutation Imagine la méta Coucou Non mais voilà Là voilà Un exemple parfait De ce que je n'aime pas Dans Warhammer 3 Mais tu sais Quel que soit le Total War Il y a toujours eu Un moment Un truc comme ça Dans le sens où Même s'il n'y a pas de seigneur unique Des fois Il y a tellement d'armure Que tu n'arrives pas à tomber Et tu as l'unité De Dopplit De la mort qui tue Qui va te Téanquer La map entière T'as moyen D'aller à côté T'as moyen De Oui bah là c'est pareil De contourner De faire des trucs Mais là juste On ne peut rien faire quoi Mais si Là t'as moyen Mais il faut juste avoir Mis les bonnes unités Dans l'armée C'est ça qui est chiant Non je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Là Même si on avait eu Des Des Comment Des arcs busiers Ou des trucs du genre C'était même pas dit Qu'on pouvait gagner Alors qu'un Total War historique Alors c'est sûr Si tu affrontes L'unité d'élite De Dopplit Avec des paysans T'as aucune chance Mais Il y avait un vrai équilibre Là On a deux seigneurs Du même niveau On avait Non On avait Thomas Qui était Hyper fort Et juste Rien que le fait Que le mec Il se régénère Ah bah Le jeu a craché Bon bah voilà Comme ça Il a senti Que je n'étais pas content Non c'est bon Je suis encore Non bah chez moi Ça a craché Le jeu a craché Ah merde Il s'est fermé Là C'est retour bureau Écran noir Fini Pour un signeur comme ça Il y a plein de solutions Pour tuer Vlad Non il y a des solutions A partir du moment Où t'es arrivé A tir 3 dans tes unités Mais au début C'est impossible Et le mec Là il ne peut que Faire monter du niveau On te lamine en tout Et quand enfin T'arrives avoir des unités Un peu près en état Et ben Parce que là L'armée de Balthazar C'est pas moi qui l'ai montée C'était l'armée montée par l'IA Mais c'était quand même Pas des unités de cul Et elle était hyper expérimentée Elle a rasé Toutes les principautés fontalières Et tous les orcs Avant que je le prenne Ouais je sais Mais il n'y avait Il n'y avait qu'une seule unité Il n'y avait que Deux unités par s'armure Dont un encore à corps Qui ne peut pas faire grand chose Si on n'avait pas eu les autres Si on n'avait pas eu les autres On se serait fait poutrer Par les zombies Ou les trucs Parce que Tu ne peux pas faire une armée Faites pour sniper Vlad Le mec il est capable De te poutrer une armée Tout seul Ce qui fait que Tout ce que tu mets à côté Pour plus ou moins Essayer de gérer ses unités Parce qu'il a aussi des unités Avec lui Et ben ça ne sert à rien Il y a deux façons De tuer Vlad Il y a quand même Deux façons de tuer Vlad Deux arc-busiers Ça marche très bien En fin de pari game Mais il faut avoir les balles Tout ça Donc c'est le plus difficile Le plus facile C'est l'ultime transmutation Le buveur d'esprit Ou un sort Enfin en fait Pour Vlad Il faut de la magie C'est ce qui est le plus simple Le sort qui permet De niquer le moral C'est les Tu peux le battre Sur ces trois trucs là Mais le problème C'est qu'il faut les avoir Comme tu dis là Tu vois T'avais un ball Gelt Qui est level 16 Ben t'avais pas L'ultime transmutation Tu l'avais dans le cul T'avais des escorteurs Mais les escorteurs N'ont pas assez de balles Du coup Ils peuvent pas tuer Vlad Donc on l'a dans le cul Parce que sinon Ils ont ce qu'il faut Les escorteurs C'est juste que là On avait qu'une malheureuse unité T'as pas assez de balles Pour tuer Vlad Donc tu l'as dans le cul Les épaises T'habitude Les épaises Tuent tous les seigneurs vampires C'est les joueurs d'épée Ça marche très très bien Mais bon Ça marche bien Sauf sur Vlad Pour moi Ce seigneur Il est abusé On va qu'on fasse la bataille De toute façon Puisque ça a planté Mais on va arrêter Le record de là Je suis désolé pour les viewers De me sentir blasé Sur ce truc Mais c'est le truc Qui m'énerve Dans ce Total War Et c'est une frustration Que j'ai jamais eu Je vois au Total War Depuis Shogun 1 J'ai jamais eu de frustration J'ai même pris Un plaisir de fou A tenir des batailles Avec 4 troupes On pouvait réussir A tenir des villes Contre des armées Trois fois plus nombreuses Avoir des victoires héroïques Mais putain Mais Warhammer Entre Marcus Blade Lui Le comte Noctilus Les seigneurs Ça te déséquilibre Totalement les batailles Et ça m'exaspère Ça m'exaspère vraiment C'est un truc Après c'est sûr Que l'Empire C'est compliqué Dans le sens où Tu vois T'aurais eu des monstres Ça marche très bien Sauf Vlad Il y a plein de trucs Qui marchent sur Vlad Mais là pour l'Empire Le plus simple C'est la magie Et les escorteurs Et bah là Et c'est pas des unités De tiers 1 C'est pas des unités De tiers 1 C'est impossible de le gérer La Sylvanie Elle est obligée De te rouler dessus Ou alors Il faut les Les épaises De Carobourg Indémoralisables Eux ils sont immunisés A la psychologie Ils peuvent taper Ils peuvent taper Vlad Ils peuvent vraiment Ils peuvent lui donner du sang Pour le régénérer C'est tout Non mais N'importe qui Donne du sang pour le régénérer Mais en fait Comme ils sont indémoralisables Ils peuvent pas avoir Le malus de moins 40 Ils peuvent pas Fuir Être terrifiés Et du coup Avant qu'on ait Tout ce qui nous restait Sur l'armée A lui taper dessus Le mec On avait par ici Allé en lui de PV Son épée de base Elle lui donne 0,20% de régén Sans aucune contrepartie Il n'avait pas besoin D'être au contact En mêlée Ou quoi que ce soit Juste il est assis Au milieu du champ de bataille Il se régénère Non mais Vlad Il faut compter Que c'est son nom de PV Plus les PV régénérés Et c'est le cap Et c'est ce qui permet De gérer le truc C'est le cap de PV Parce qu'une fois qu'il est A moins de 75 Et après moins de 50% Il a un gros malus de morale Et après tu peux Le tuer au moral Ça me fait chier Ce truc Ah oui C'est hyper frustrant Et ça me fait chier J'ai affronté Toutes les factions De Warhammer Et j'en ai joué La plupart Que ce soit en let's play Ou pas Et lui Ce héros là Lui et Marcus Blade Et encore Marcus Blade J'ai réussi à le gérer Même s'il fait hyper mal Au moins il perd des PV Mais Vlad C'est insupportable Pour moi Malus est un cran Au dessus de Vlad Mais l'IA C'est pas géré Alors que Vlad Il n'y a pas à gérer T'as juste à T'as juste à Foncer dans le tas Et voilà quoi Pour l'IA Marcus Enfin pas Marcus C'est Malus Malus Blade En fait L'IA gère mal Le côté Le côté Transformation Ce qui fait Qu'il est beaucoup moins pété Quand c'est joué par l'IA Que quand c'est un joueur Et sinon on a un autre Qui peut être vite pété C'est Le vampire Dans la côte vampire Dans le tourbillon Comme il s'appelle Avec la mousse Noctilus Parce qu'il peut avoir Énormément d'invulnérables Et quand t'arrives Avec un seigneur Qui a Une masse Une résistance ultime En plus de la régénération Tu pleures Et c'est ça que je trouve Super frustrant Alors qu'à côté Là je pourrais faire Du Shogun 2 Ma compagne sur Shogun 2 Où t'as 3, 4 généraux Donc t'es obligé D'avoir des armées Sans généraux Et puis sur le champ de bataille Bah c'est juste Des péons sur un cheval Ils font pas non plus Des différences fondamentales T'es obligé De les jouer intelligemment De bien les placer Enfin il y a une vraie tactique Là Warhammer 3 C'est vraiment le truc Ça m'a dit quoi C'est con hein Je suis désolé Je sais que c'est pas agréable D'entendre Mais ça me fatigue C'est le genre de truc Qui me donne envie De laisser tomber la campagne Et de dire fuck De toute façon Je pourrais jamais Du marcher dessus J'ai pas les ressources Pour lui envoyer 4 armées Ça me fait chier Donc voilà C'est pas ça Qu'il faut faire contre lui Tu t'as pas envoyé 4 armées contre Vlad Là j'ai fait une partie Hier J'étais avec l'Empire Je jouais Gelt J'ai dit bon J'ai attaqué les vampires Très tôt Dans la partie J'ai tapé deux fois L'armée de Vlad Bah j'avais J'avais mon armée de base J'avais un canon Un mortier Un escorteur Une ligne de bretter Gelt Et j'avais pas L'ultime Transmutation J'avais deux arbres à l'étrier J'avais pas d'arc-busier Mais Bah j'ai réussi à le tomber Simplement Bah Au moral Au moral Au moral C'est à dire que Mais il était le Val 6 Que parce que Tu as pris Gelt Et que tu t'es focus Direct dessus Là Moi J'avais l'Empire Alors Tu vois C'est ce qu'on dit L'Empire C'est la faction de départ Elle est hyper mal gérée Parce que les hommes bêtes Ils sont chiants Il y a Festus Etc Et moi je trouve personnellement Qu'ils sont gérables Ils sont compliqués Il faut avoir pas mal d'armée Il faut se renforcer Il faut accepter des défaites Etc Mais ils sont gérables Mais là Vlad Le mec Il a été tapé un peu Sur mes électeurs Dans mon dos Pendant que J'étais occupé ailleurs Parce que je pouvais pas traverser La moitié de la map Pour me focus dessus Et on me l'a dit dans les commentaires Dans les commentaires Les vouveurs Ils m'ont dit Attention Si tu le laisses Il va être ingérable et tout Et ça me fatigue Non mais Ce que j'ai de dire C'est que l'armée Que tu avais là Qui était une bonne armée C'est l'armée de départ Tour 1 De Gelt Elle est un peu améliorée quand même Mais oui oui Je sais que c'est l'armée C'était l'armée de Je sais bien Mais non mais c'est pas ça C'est pas ça le problème C'est que c'est une question De prendre du plaisir à jouer C'est une question De prendre du plaisir à jouer Je veux dire Bien sûr Je peux faire une armée Avec 24 arc-busiers dedans L'envoyer en ligne droite En Sylvanie Sans me faire chier A faire des accords commerciaux Ou des accords de passage Ou quoi que ce soit Et aller taper Vlad Tour 1 Mais ça fait chier Non mais Ce que j'essaie de dire C'est que L'armée que tu avais Parmets de gérer Vlad Lorsqu'il n'est pas level 19 Franchement Nickel Tu prenais cette amarre là Tour 6 7 8 C'est vraiment l'armée de base Je l'avais pas Avec Gelt Tu commences avec Gelt Je l'avais pas cette armée Tour 6 Et j'avais autre chose à faire Qu'y aller Il m'a déjà piétiné Mes deux armées Quand il y avait Sœur Thomas Et Akatsuki Je sais que Je sais que t'as ça l'aimé Tu jouais Tu jouais pas Gelt Tu joues Karl Donc c'est forcément Que tu peux pas T'es loin de la Sylvanie C'est normal Que tu t'occupes pas De lui directement C'est pas un problème Là le souci C'est qu'on avait une armée Qui était trop faible Tière Sans l'ultime transmutation Pour tuer un Vlad Level 19 En fait le problème C'est qu'il est level 19 Mais avec une armée Plus haut Tière Qui correspond au fait Qu'on soit tour Je sais plus combien 60 ou 70 On est tour 30 On est tour 30 Une armée de tour 30 Aurait pu arriver A jouer un Vlad Level 19 Après je comprends Le côté un peu frustrant Du counter Où on est pas là Dans la micro gestion Tactique dans le truc Où c'est le counter Et plus en mode Est-ce que tu as fait La bonne armée Ou est-ce que tu as Les bonnes unités Et si t'as pas Les bonnes unités Bah tu l'as dans le cul Ça c'est sûr que Si t'as pas le bon sort Si t'as pas la bonne unité Tu vois L'unité de monde Ça passait Le bon sort Ça passait Les bonnes unités Ça passait Mais quand tu as Rien du tout De ces possibilités Parce que c'est pas facile Parce que c'est pas Ton armée de base C'est l'armée Que t'as récupéré Dans une confédération C'est la loose Ça c'est clair et net C'est la merde Mais Les viewers Ils exagèrent énormément Non Il est totalement gérable Mais le problème C'est que Le jeu te laisse pas La possibilité De le gérer A ta manière Tu le gères Si tu Si tu check Cette liste là Il faut que t'aies prévu Une armée spéciale Pour gérer Il y aura peut-être Plus jamais rien après C'est ça Il te faut par exemple Des chevaliers de 200 Qui mettent Tu vois T'as eu un truc Qui met du dégât de feu Comme les chevaliers Flamboyants Donc tier 3 De cavalerie Qui correspond Au niveau Tour 30 Tier 3 de cavalerie C'est C'est regret T'en aurais eu Une Ou alors Un mercenaire Qui fait l'équivalent Ou alors Ouais T'avais des mercenaires Qui pouvaient faire le taf Ou autre Là ça permet De passer Passer le cap En fait Parce que tu mets Tu casses son cap De régène Avec le feu Là ça marche C'est ça Enfin ouais Il y a plein de petits combos Mais il faut vraiment prévoir Ouais Comme tu dis Il faut vraiment Prévoir un ou deux tours avant Voir cinq Si t'as pas de trucs Dans les mercenaires Ou que t'as pas construit Les bons bâtiments Machin Et tout Et parce que tu te battais Contre autre chose Et ça c'est vrai Que ça demande Enfin il n'y a pas ça Forcément dans les autres Hôtelois Mais après dans les autres Hôtelois Je pense à Rome Ou Attila Quand tu as Attila Qui débarque avec Que de la cave Que de la cave Montée Si t'as pas ce que t'as fait Pour gérer Bah tu meurs juste Il y a plein de trucs Comme ça Ah mais c'est pas tout à fait vrai C'est pas qu'une question De Seigneur Lé Tu l'arrêtes avec des murs Tu l'arrêtes en épuisant ses tirs Enfin tu peux faire des trucs Après de toute façon Moi c'est un truc que je dis Depuis que j'ai commencé A faire les Total War Warhammer Depuis que j'ai commencé A jouer au Total War Warhammer Et c'est pour ça que J'étais très très content Quand ils ont fait ce Weekendom Et qu'il y avait la possibilité D'avoir le mode histoire Pour pas avoir ces putains Seigneurs Pt qui se baladent Et donc c'est un truc Que je continuerais probablement de dire Parce que malgré tous les efforts Qu'ils font Et je peux pas dire C'est louable Ils font des efforts Pour essayer de faire enceinte Que les seigneurs soient équilibrés Et que Limiter au maximum Ce genre de truc Complètement pété Et bah n'empêche Que ça te déséquilibre tout Et là on l'a vu deux fois Entre l'attaque sur le Sur la garnison Qui fait que Bah t'as une garnison La ville est level 2 Ce qui est quand même pas dégueulasse Quoi C'est impossible De gérer des seigneurs Et là t'as Vlad C'est impossible De j'avais un seigneur C'est un truc Qui me frustre énormément Dans Warhammer Dans les Total War Warhammer Ah oui c'est clair Que les unités C'est rôdi Les unités à pied Mais va falloir qu'on arrête Le record Parce que ça fait 10 minutes Qu'on discute là Ça nous amène pas nulle part Mais J'avais mi-pause Non pas moi Non mais c'est sûr Que les seigneurs à pied Les seigneurs à pied Comme ils sont très difficiles A toucher avec des tireurs Et qui sont très difficiles De toucher aussi Avec des unités de corps à corps Parce qu'avec corps à corps Tu peux mettre que 5 ou 6 unités Tu sais autour Putain c'est sûr que C'est Quand il y a un dragon Qui arrive Bon le dragon Tu le dépop C'est facile quoi C'est plus facile De tuer un dragon Que tuer Que tuer un seigneur à pied Bah ouais Dès qu'il y a un peu d'armure C'est fini quoi C'est ça quoi Les seuls trucs C'est toujours pareil C'est les magies Qui tuent les unités uniques C'est le plus simple Tu fais ça Ou alors Les héliobolis Ou des trucs qui sont spécialisés Ou alors Un répurgateur Un héros répurgateur Il y a plein de trucs Mais il faut l'avoir quoi Je suis d'accord Il faut l'avoir En tout cas Merci d'avoir regardé cet épisode Et si vous avez tenu Jusqu'à la fin de la discussion Et bien bravo Moi ça a été là Pour cet épisode La campagne est pas perdue Donc on se retrouvera Pour le prochain On verra si on retente la bataille Enfin on verra Où en est le jeu Du coup Parce que Je sais pas quand est-ce que c'était La dernière sauvegarde Mais on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Ciao 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 Ciao